Réalement un coup supplémentaire, l'organisation est donc quasiment... On ne peut pas reproduire l'organisation d'un marché sur un autre marché. Sur Montaigne, il y a trois marchés, ce sont trois marchés qui seront peut-être traités différemment. Et c'est un travail qui... L'expérience qu'on a eu là les a beaucoup intéressés. Et on a eu d'ailleurs une réunion de synthèse il y a une dizaine de jours. Et c'était particulièrement intéressant parce qu'indépendamment de notre expérience, il avait également organisé une semaine auparavant une discosoupe qui n'est pas tout à fait le même objectif, mais qui est censé aussi sensibiliser aux gâchis alimentaires et qui est censé montrer aussi... C'est plus festif. Donc c'est plus à destination des habitants et des consommateurs que des élus. Mais c'était... La ville de Pantin a quand même eu une approche qui est intéressante et je pense qu'on continuera à travailler avec eux. Je voudrais aussi parler de la ville de Sofran, qui elle est la première commune probablement en Ile-de-France à vendre en place ce système depuis 5 ans, qui travaille aujourd'hui avec une entreprise qui s'appelle Boulino et qui s'est spécialisée dans ce domaine-là. Sur le marché de Sofran, trois tonnes de déchets ramassés toutes les semaines. Ça fait quand même un bon paquet en fin d'année. Donc on... Et tout ça, si on le traite correctement, ça part bien en envouissement, ça part en valorisation. Je vais terminer par deux clins d'œil. Vous m'excusez, mais c'est pas tout à fait dans le cadre de ce qu'on avait toute année. Mais la première concerne... Bon, dans le cadre de notre association, ce sont des bénévoles qui travaillent, bien sûr. Par contre, parmi nos adhérents, on a des bénévoles dont la profession leur permet d'aborder tous ces problèmes avec leur... en particulier dans le domaine éducatif. Et je voudrais parler de l'usine de l'école Marie Curie de Bobigny, qui a mis en place un système de compostage avec des écoliers. Ce sont les enseignants qui ont mis... qui ont développé ce système avec les enfants. Les enfants ramènent dans ces pêchures, c'est composté et ensuite c'est utilisé dans le jardin de l'école. Et donc c'est un... d'un côté, c'est très valorisant parce que les... C'est tout ça aussi un impact sur ce qui se passe dans la famille. Et les enfants ont une éducation au développement durable et qui n'est pas l'équivalent. On a aussi pour nos amis de Paillolet qui ont organisé un compostage de quartiers dans le quartier de la Luise. Et si je parle de la Luise, c'est pour rebondir un peu plus sur... La Luise, c'est un... Un accueil qui avait été construit dans les années 1860 par le baron Haussmann pour ramener l'eau potable à Paris depuis l'Aisne sur un parcours de 130 km. Bon, cet accueil a été un petit peu dévoyé il y a quelques années pour alimenter le Rodismay. Donc l'eau n'arrive plus à Paris. Par contre, cet accueil a été transformé en promenade du Rassi jusqu'au-delà de la Seine-et-Marne. Mais aujourd'hui, l'environnement de cette promenade est menacé un peu de toute part. D'un côté par des industriels qui exploitent l'Egypte, un peu de part et d'autre. Par les décharges dont vous a parlé Mme Lopez ce matin, qui vont finir par encadrer complètement la promenade. Et puis aujourd'hui aussi, on peut déplorer la démission de l'État dans la dépollution d'un ouvrage qui avait été créé dans les années 50 sur le fort de Vaujour pour des expériences nucléaires. Quand je dis expériences nucléaires, en fait, sur le fond de Vaujour, le CEA a testé les détonateurs des bombes atomiques qui ont exposé un peu plus tard à Reagan et en Prodinésie. Et il est resté sur ce site une pollution radioactive que personne ne connaît. C'est secret défense, secret militaire, tout est enfoui. Donc, je veux aussi vous lancer un petit accord parce que la semaine prochaine, on va organiser une manifestation de vous qui accouderont pour essayer de faire réguler tous ces projets qui risquent de polluer encore un peu plus l'environnement. Et donc, je vais terminer sur cette note. Merci. Merci à vous et à vous. Merci.